Ok ça j'aime pas Inge Xyrel je suis pas fan de Xyrel mais bon C'est le moins mauvais je dirais ici Non c'est vrai mais c'est vrai je crois qu'il m'a dit que ça faisait presque un mois qu'il avait pas streamé un truc comme ça Ou trois semaines et ça allait faire un mois Eh nice ça ça c'est le rêve de tout jeune homme ça 3-5 ça suffit Y'a rien qui bat une 3-5 Je sais pas ce que j'allais dire Ouais non il a En fait il a des De théâtre là C'est pour ça Des trucs d'intermittent Comme on dit Rapham Rapham, Rapham, Rapham Ouais il reste tavernement donc on va passer en 4-6 Y'a quoi dans cette game qui peut être intéressant ? Le fait qu'il y ait pas mort-vivant, pas méca Ça rend franchement les dragons pas dégueux Y'a la possibilité de jouer dragon Bon les run ça peut être cool Murloc bon c'est toujours pas mal C'est juste parfois difficile à mettre en place Oh waouh il va rien récupérer Oh waouh Il est pas bien le garçon Et après naga pirate j'aime moins J'aime clairement moins Ça sur un naga Double ça Chargez le frais Muraille infranchissable Ou presque infranchissable Salut chameau enrhumé 19 mois ça rajeunit pas C'est vrai Oh waouh j'avais pas vu 19 mois de soutien Mais surtout t'as pris un abonnement de niveau 2 Pour 6 mois d'avance C'est beau ça Bah merci de ta confiance Et de ton aide surtout Merci beaucoup 6 mois d'avance c'est beau Et abonnement de niveau 2 c'est très rare aussi Y'en a très peu sur la chaîne Bah écoute merci à toi J'espère que dans 20 ans tu seras encore là Là ça fait 19 mois que tu me soutiens Euh ouais tu seras invité à la soirée Parce que je fais une soirée chez moi dans 10 ans Enfin plus que 9 ans et demi à attendre maintenant Mais je t'inviterai à la soirée Bon on est en naga hein On est en naga les frères Comme on dit Tu m'as dit la même chose il y a 10 ans J'attends toujours Il y a 10 ans Il y a 10 ans je ne streamais pas J'ai commencé à streamer il y a 9 ans Dommage petit fromage D'ailleurs t'es pas abonné toi Tu peux pas être invité C'est que les gens abonnés Qui sont invités à ma soirée dans 10 ans Désolé Mais vu que j'ai l'impression que tu vas essayer de squatter dans 10 ans J'embaucherai un gars qui Juste pour bloquer Falkint A tout le monde à l'entrée il dira Falkint ? Euh non moi c'est Mstomp Mstomp ça va Falkin ? Euh non moi c'est Malipit Malipit c'est bon Falkint ? Ouais c'est moi Falkint Non t'es pas invité Vous avez trouvé un sacré bon filon Ne lâchez pas Déso bro Merci Kaby du 64 50 mois de soutien 50 mois ça fait 4 ans Non bah non 4 ans et 2 mois Merci beaucoup c'est super gentil Tu seras invité à la soirée Pas de stress Je re-up non ? Ça ça peut être cool avec ces petites cailles Je pense qu'il faut re-up C'est noté dans mon agenda Pour avril 2034 Bien sûr ce sera ça Salut Ethnox Yo le Goat de HS Comment tu vas ? Bah écoute ça va très bien Ça allait moyennement Mais depuis que t'es là Ça va mieux Yo ici Salut Max Tu prends pas cher pour être portier Ouais mais là c'est juste pour bloquer Falkint Donc ça sera vraiment pas cher Tu penses que Nagas est viable dans la méta ? Tout est viable dans la méta Il y a des races qui sont plus ou moins fortes En fonction des tourous dans lesquels vous êtes De la tempo dans lesquels vous êtes Des adversaires Mais Tout est viable A partir du moment où vous partez du principe Que tout n'est pas viable Vous allez commencer à forcer A partir du moment où vous forcez Vous n'êtes plus un joueur Battleground Vous êtes un Un random Qui joue à BG De temps en temps Et qui voit sa cote baisser Au fur et à mesure Et qui comprend pas Ah ça fait que baisser Je comprends pas hein Je joue tous les jours Pourtant je fais que baisser en cote Bah ouais mais tu joues Faut pas jouer Faut réfléchir Ça ça peut être bien Viens essayer La sirène au coeur Tend Bonne traversée Bonne traversée Salut evo stars du 13 Test stream illumine mon quotidien Continue ainsi Ah bah j'ai pas prévu de m'arrêter Merci à toi J'ai pas de tempo J'aime pas cette game Salut et Nox Hello fresh C'était cool Super cool Je me suis régalé Ah bah oui c'est super cool Je vous mens pas hein Si je vous force à prendre l'offre C'est pas pour Vous faire du mal C'est parce que ça va changer votre vie Je dois avoir trop de sorts dans la main Après c'est pas mal d'avoir des sorts Les sorts ça fait de la tempo Faut pas qu'on prenne beaucoup Alors si on prend 7 c'est bon Non Je crois que c'est non ça Ah faut taper là S'il te plaît Non Ça Là 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 C'est rigolo On a 10 sorts en main What the fuck On prend 8 Ouais Ça nous a 17 Là on va up De toute façon notre stratégie Elle n'existe pas si on reste Là Ah oui c'est vrai que j'en génère C'est drôle Allez A Tissa Il y a le bonheur Qui existe Mais moi j'y ai jamais droit C'est comme ça après On y a droit On y a pas droit Pas droit Ça se fait pas Chargez le frais Bon on mise tout sur notre sirène Au coeur tendre Ah Je suis à 2 Ah non J'ai l'atrocité Qui carry Attends mais l'atrocité Elle carry tant que ça Elle y a combien Elle est 21 Il a pas 21 lui Sérieux Et c'est marqué T'as vu Mais c'était pas marqué ça J'ai déjà vu pire Je vais vous faire un bon prix Ça ça peut être bien Ou pas Ça peut être bien Rien ne vous arrête A présent Oh cette recrue A l'air redoutable Heureusement Qu'elle est de notre côté Sous-titrage ST' 501 Oh, cette recrue a l'air redoutable Heureusement qu'elle est de notre côté Reprenez vos esprits et remettez le pied à l'étrier J'en apnée dans cette game, sérieux Tu te sens heureux à combien sur 10 ? Je me sens heureux à 8 sur 10 Et 10 sur 10 Heureux d'être en vie Il y a eu des morts ce week-end Il y a eu des gens qui ont continué de mourir Et nous on est toujours là C'est agréable Ok Là en ce moment il y a des gens qui meurent Et nous on est là C'est beau Ça, ça me plaît Bonne traversée Je veux une cacahuète, sinon... Je me bats pour mes fans Ce serviteur, c'est un habitué Je me bats pour mes fans À votre place, je l'enverrai directement sur le terrain C'est un plaisir de faire affaire avec vous Je suis venu ! J'ai l'impression que je manquais un peu de patate Après j'ai pas hâtie ça Donc évidemment je manque de la patate Mais bon Salut Shadow Comment ça va ? 29 mois de soutien, c'est beau Merci beaucoup C'est super gentil, merci à toi Pourquoi Vendry et Kai ? Bah parce que normalement le Bouboudivin je le récupère Statistiquement j'ai une belle probabilité d'enrichir J'en ai besoin que d'un Tu vois Au pire je le récupère dans la taverne Je serai pas contre un peu d'armure Impressionnant Rappelez-moi de ne jamais vous énerver Lui il joue des hurons Ça c'est pas mal comme carte Ça c'est pas mal comme carte Une action qui rapporte C'est quand même gros Sachant que la stat reste Bon ça va finir par donner une à Tissa Peut-être Peut-être pas Ok Ok Quand est-ce que le combat commence ? Mirol 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 J'ai pas de scaling en fait C'est un peu emmerdant Merci escrolax Pour le prime c'est super gentil Merci à toi T'as vu de la queue riche Bravo pour Dragon Ball Merci c'est gentil Merci à toi Tu penses quoi de la meta ? Oh C'est la meilleure depuis le début du jeu largement C'est parti ! Impressionnant ! Rappelez-moi de ne jamais vous énerver ! Vous avez la pioche facile, dites-moi ! ... 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 C'est quoi ton deck préféré dans Db... Dbs ? ... ... C'est celui qui gagne, en général. moi j'aime bien gagner j'ai pas de deck préféré j'ai pas de méta préféré enfin si ma méta préférée c'est la dernière en date mais de deck il y a eu des decks dans Hearthstone que j'ai bien aimé mais je pense que vous les avez plus apprécié pour moi que moi je les ai apprécié pour moi voyez parce que souvent vous me dites ouais mais quand même le Dridjad fichou le Dridjad c'est vrai que j'ai bien aimé le Dridjad mais je pense que vous avez plus aimé que je joue Dridjad que moi j'ai aimé jouer Dridjad cherchez des noises des toutes petites noises rous que j'ai aimé jouer Je crois que j'ai un coup de blue. Une action qui rapporte, ça. Une créa, que du poison. Voilà, ça c'est la théorie de base. Quand vous n'avez pas un board qui est assez homogène, j'ai pas pu homogéniser mon board parce que j'ai trouvé Atissa beaucoup trop tard. Donc dans ce cas-là, on part en qu'est-ce qui est fort sur le board ? Bah lui quand même. Mais à côté de ça, on est obligé de full poisonner. Alors là, évidemment, Murloc, c'est impassable. Mais c'est important d'avoir cette théorie et de mettre en pratique la théorie. Parce que là, on peut pas passer, mais il y a des mondes où on va pouvoir passer, vous voyez ? Donc c'est important. Parce que finalement, on a chaque créa qui tue une autre. Avec les Leroy qui tue, l'atrocité qui tue. Et en même temps, l'atrocité, il invoque une créature. Ce qui fait qu'on a un petit excédent de value. On a le mini ami don qui est quand même 288. Donc il peut taper dans une 200, une 250. Il générera sa value, vous voyez ? Et en fait, ça fait que finalement, à la fin sur le board, on a 7 places. Mais on a l'équivalent de 8 à 9 créatures, vous voyez ? Sauf que lui en face, c'est Murloc et il a l'équivalent de 10 à 11 créatures. Ce qui fait que forcément, il va gagner parce qu'il a beaucoup de puissance. Mais surtout, il est à la résilience supplémentaire. Avec les 6-2 qui invoquent de doubles créas, qui sont en plus des grosses créas qui peuvent revalue derrière. Mais vous voyez, c'est intéressant parce que juste avant la game, quelqu'un disait Naga, c'est moins fort. Ou je crois qu'on parlait de Naga. Et oui, non, mais je crois que c'est pendant la game. Quelqu'un a dit Naga, c'est pas jouable. Naga, c'est moins fort que d'autres compos en late game. Mais vous voyez, il y a quand même des choses à faire avec Naga. Et c'est très important de ne jamais exclure aucune compo. Même les plus sombres comme les compos bombes, etc. Et aucune race non plus. Aucune compo, aucune race. Tout doit être pris en compte dans votre façon de monter votre construction, de monter votre board. Vous voyez ? Sinon, vous allez au-delà de grandes déconvenues. Si vous ne muscliez pas votre jeu. Je vous le dis. Essayez si vous avez la possibilité de tendre vers les compos fortes. Mais là, on ne pouvait pas. Donc, on était en Naga. On est allé à fond dans Naga. Après, ce qui est très intéressant, c'est qu'à partir du moment où on avait notre Naga, on était bas en life. En fait, cette game, elle est géniale parce qu'on était à 25. On était à 24. Donc, catastrophique. Mais le seul moyen pour construire, c'était d'aller en taverne 6. Pour trouver la Tissa. Et vous voyez, on a turbo up. Alors, on avait le petit bibelot qui était sympa, qui nous a donné full sort. Qui nous a permis de up. Et pourtant, on a quand même perdu des PV. On s'est mis à 12. On était à 26, on était à 12. Mais vous voyez, on a mis en place le plan de jeu. Et c'est là où il faut avoir de la théorie. Le plan de jeu lié à la compo vers laquelle on tendait et qu'on a joué. Si vous dites, je vais partir en Naga parce que j'ai des Naga et j'ai le bibelot Naga. Essayez d'aller vers les tavernes fortes. Donc, la taverne 6. Par exemple, si vous jouez à Mecha, vous dites, ok. Là, maintenant, je consolide en Mecha avec des Flecto, etc. On reste en taverne 4. Si on commence à monter ou alors on passe en 5 juste pour celui qui, en fonction des sorts joués, qui donne plus 3 d'attaque. Mais voyez, essayez, quand vous avez décidé d'une compo, visez une taverne. Et essayez de mettre en place le plan de jeu pour cette taverne. C'est aussi le problème de Naga. C'est que Naga, c'est dépendant d'Atissa. Et donc, c'est taverne 6. Et donc, c'est forcément des risques pris pour aller dans la taverne 6. Voilà. Donc, c'est clair ce que je viens de dire. Parce qu'en fait, si vous avez compris ça, vous avez compris le jeu. Mais encore faut-il le comprendre et avoir la théorie de toutes les races, de toutes les compos. Et de tous les liens qu'elles ont avec la taverne. Vous voyez.